trois principes clés que vous devez appliquer pour réussir à multiplier vos ventes quand vous faites le top shipping la première c'est qu'il faut choisir d'abord un bon produit un produit gagnant un produit gagnant c'est un produit qui résout à la base un problème il y en aura des produits qui vont résoudre plusieurs problèmes il y en aura des produits qui vont résoudre moins de problèmes mais toujours est-il que le produit doit résoudre un problème lorsque vous avez fait ça vous avez déterminé un produit la deuxième des choses à faire c'est que prenez un bout de papier prenez un bloc note asseyez vous et notez tout genre de problème que ce produit peut résoudre en faisant les exercices vous allez voir que vous allez même écrire même les idées vont vous venir mais vous allez même pas vous en rendre compte faites l'exercice prenez un papier écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit tout problème que ce produit peut résoudre pour bien comprendre votre produit parce que pour vendre un produit est réussi il faut d'abord bien comprendre ce produit qu'on pensez que le produit fait ok ça c'est très important et la troisième partie qui est capital qui est d'ailleurs la base c'est votre créative c'est à dire votre vidéo parce que c'est elle qui est en contact avec le client c'est elle qui captive le client et c'est elle qui va vous amener les ventes et donc si vous faites la vidéo mal même si votre produit est bien même si vous avez un bon produit qui résoudre un problème et que vous et que vous le présentez mal ça va pas bien c'est passé dont la créative joue un rôle essentiel d'un retour comme elle c'est de dropshipping ok donc vous devez faire une l'accroche a dit que quand lorsque quelqu'un voit le projet que la personne ne cherche pas que la personne ne réfléchit pas comme elle se produit si ça fait quoi dès lors qu'on est en contact avec votre vidéo on doit voir tout de suite c'est que le produit peut faire on doit voir tout de suite le problème c'était à l'oeil ce produit peut faire telle chose si j'ai ce produit ça peut m'aider à résoudre tel problème c'est ça la clé parce que la vidéo c'est la vidéo qui va vous amener les problèmes avec les clients c'est la vidéo qui vend parce que c'est la vidéo qui attire c'est celle qui captive l'attention des gens sur internet et de dire que voilà c'est produit si ça peut m'aider ok ça c'est la troisième des choses et qui est clé pour un pour un projet pour un visage de dropshipping et en bonus un dernier secret qu'elle va vous donner sur le site internet faites votre site internet de telle manière que quand on arrive dessus on est attiré on veut y rester parce qu'il faut dire qu'il y a tellement de bons des trucs en ligne que les gens sont aussi distrait et donc quand la personne arrive sur votre site internet et que le site internet est un peu bizarre la personne va pas rester la personne n'a pas le temps de regarder quelque chose sur votre internet donc il faut attirer les clients à votre site internet un site internet qui est clair qui n'est pas étouffé que quand on arrive directement on tombe sur la page du produit parce que j'ai aussi souvent vu des sites internet que tu arrives tu parles tu tombes sur la page d'accueil c'est toi qui cherchent le client n'a pas le temps de chercher le client n'a pas le temps de fuir votre site internet pour voir le produit donc quand vous et c'est pour cela que quand vous allez quand vous avez quand vous lancez votre produit mettez directement le produit comment dire le lien du produit ne mettez pas le lien de la de 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 la page d'accueil pour que la personne ne perde le temps pour chercher le produit non le lien du produit quand il clique directement il est sur le produit et là ça va vous captiver ça va vous amener les ventes ok donc si ça vous a aidé partager en stories partager aussi d'après dans les groupes pour aider d'autres personnes et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo bye bye